Chers amis, aujourd'hui, nous allons méditer à partir d'un texte de la première épitre de saint Jean, au chapitre 2, les versets 10 et 11. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Jean, à travers ces deux versets, nous pose une seule question. Quel est le sens de notre vie chrétienne ? Un seul mot pour y répondre, la divinisation. Nous allons devenir des dieux. Il s'agit d'une notion, parfois un peu oubliée, d'un terme un peu oublié en Occident, mais que nos frères orientaux utilisent volontiers, à la suite des pères de l'Église, qui rappellent à nombreuses reprises que ce que Dieu est par nature, nous le serons par grâce. Quelle joie immense pour un croyant de se dire qu'au ciel, et même dès cette terre, comme nous allons le voir, nous allons être divinisés. Il faut toujours avoir cette fin devant les yeux, nous rappelle saint Jean. Et cette fin, elle doit guider nos actions, c'est pour cela que saint Jean nous propose deux voies, ici la voie de la lumière et la voie des ténèbres, en nous disant « Choisis la voie de la lumière », de la même manière que Moïse avait dit à la fin du Deutéronome au peuple, « Choisis la vie et ne choisis pas la mort », de la même manière que le pape François, au début de son pontifiquat, à la suite de Saint-Ignace, avait dit « Choisissez de vous battre sous l'étendard du Christ, et non pas sous l'étendard de Satan ». Demeurer dans la lumière, c'est vivre de la vie éternelle. Pourquoi peut-on affirmer cela ? Tout simplement parce que saint Jean, dans son prologue au verset 4, rappelle que le Verbe, c'est-à-dire le Fils de Dieu, était la vie et que la vie était la lumière. Et donc, cette lumière, c'est bien le Fils de Dieu lui-même et le Dieu. Demeurer dans la lumière, c'est être transfiguré par la charité de Dieu qui vient transfigurer toute chose. Cette lumière, bien entendu, c'est cet amour de Dieu dont nous parle sans cesse saint Jean, qui vient illuminer toute chose, et qui vient illuminer le cœur du croyant et rejaillir à l'extérieur. Cette lumière, bien entendu, nous l'accueillons au ciel, dans la vision face à face, la vision béatifique, où nous serons tels des vases de cristal qui resplendiront parfaitement la lumière de Dieu. Mais déjà sur cette terre, dans la foi, nous pouvons accueillir cette lumière, accueillir cette charité de Dieu et la transmettre autour de nous. Comment pouvons-nous obtenir cette vie éternelle ? Comment pouvons-nous atteindre ce but ? Saint Jean nous dit qu'il n'y a qu'un seul moyen, la foi, et pour cela, observer les commandements. Quels sont les commandements ? L'Ancien Testament nous en donne deux, aimer Dieu, dans le Deutéronome, et aimer son prochain, dans le Lévitique. Jésus reprend ces deux termes, mais leur donne une signification profondément nouvelle. Saint Jean utilise un nouveau verbe en grec, agapao, aimer de charité, qui n'a jamais été utilisé auparavant dans la littérature, sauf une occurrence, chez Homère, pour nous dire que l'amour du prochain, dans le Nouveau Testament, est une profonde nouveauté, puisque c'est le Christ lui-même qui vient aimer en nous notre prochain. Exactement comme saint Paul affirme, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand saint Jean nous dit « j'ai la foi », c'est donc le Christ qui vit en moi, et c'est donc l'accueil de cette charité qui vient rejaillir sur le reste. Cette charité, c'est le Christ lui-même qui vient aimer en nous. Il s'agit donc d'une participation à l'être même de Dieu à travers l'acte de foi, à travers ses deux commandements, pour ensuite faire rejaillir cet amour tout autour de nous. Nous avons en nous cette place pour Dieu lui-même. Il y a dans notre nature une place pour Dieu, pour qu'il vienne habiter et aimer avec nous, en nous. C'est ce que rappelle le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes, au paragraphe 24. L'homme ne s'accomplit vraiment que dans le don désintéressé de lui-même, et ce don désintéressé au niveau surnaturel. Il n'est possible que si nous accueillons Dieu dans la foi et que nous le laissons aimer à notre place. Si nous vivons dans cette lumière, il n'y a pas de chute, pas de scandale, nous dit saint Jean. En effet, quand la lumière éclaire tout ce qui se passe autour, il n'y a pas de possibilité de tomber, puisque nous voyons les obstacles. Cependant, pour celui qui refuse de croire, pour celui qui refuse d'aimer son prochain, de poser cet acte de foi, il est alors dans les ténèbres. Et quelles ténèbres ? Il est dans les ténèbres qui sont les mêmes que celui qui est ébloui par une lumière trop grande, qui refuse de l'accueillir. De la même manière que lorsque on sort d'une salle sombre, on est ébloui par la lumière. De la même manière, la lumière du Christ est aveuglante pour celui qui est son frère. Il marche dans les ténèbres, il est dans les ténèbres et il ne sait où il va. Et le Christ devient même pour lui, à cause de lui, une occasion de scandale, une occasion de chute. Le Christ peut devenir un scandale pour les juifs et une folie pour les païens. Alors, quel est votre choix pour ce carême ? Quel est notre choix pour ce carême ? Est-ce la vie ou la mort ? La lumière ou les ténèbres ? L'amour ou la haine ? Exsouten Denver dont ils neовалent plus... ...Est-ce la vie ou la mort ? ...Is protection- proceeded? Sous-titrage ST' 501